... Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Le Liban s'oppose à l'implantation ou à la naturalisation des réfugiés syriens sur son territoire. Dixit Tammam Salam au sommet humanitaire mondial à Istanbul. La situation en Syrie où le groupe Etat islamique a revendiqué ce lundi une série d'attentats qui ont fait au moins 100 morts dans l'ouest du pays. Et clap de fin sur le 69e festival de Cannes. La cérémonie de clôture a sacré le britannique Ken Locke pour son film Moi, Daniel Blake. Le Premier ministre libanais Tammam Salam à Istanbul. Il participe ce lundi au premier sommet humanitaire mondial qui réunit gouvernement, organisation humanitaire. Personne touché par les crises et nombreux partenaires, y compris le secteur privé. A l'image, cette photo de famille ce matin. Objectif du sommet, proposer des solutions aux défis les plus pressants et définir un programme pour l'action humanitaire dans le futur. Dans des déclarations devant les chefs des délégations, Salam a une nouvelle fois répété que le Liban s'opposait à l'implantation ou à la naturalisation des réfugiés syriens sur son territoire. Les propos du Premier ministre interviennent suite à la polémique suscitée la semaine dernière par un document de l'ONU appelant à l'adoption de politiques qui encouragent l'intégration des réfugiés dans les lieux où ils se trouvent. On écoute Tammam Salam. Notre pays, de par sa constitution, ne peut en aucun cas accepter l'implantation, la naturalisation ou l'intégration des réfugiés syriens. Nous estimons que le retour graduel des réfugiés syriens dans les zones sûres de leur pays contribuera sans aucun doute au processus de réconciliation. L'expérience nous montre que lorsque la durée de l'exode s'allonge, les réfugiés sont moins enthousiastes quant au retour. Le retour des réfugiés doit être l'une des principales priorités. Une situation en Syrie, justement, où le groupe Etat islamique a revendiqué ce lundi une série d'attentats qui ont fait au moins 100 morts. Ces attaques terroristes ont été perpétrées dans les villes de Djablé et Tartou, sur le littoral de la Méditerranée, à l'ouest du pays. Reportage. Au loin se dégage une épaisse fumée noire. Au sol, des dizaines de carcasses de voitures calcinées. Au moins 7 véhicules piégés ont explosé simultanément dans deux villes tenues par le régime de Bachar el-Assad. Tartou s'éjablaient sur la côte Méditerranée, distante d'environ 70 kilomètres. L'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique a fait au moins 100 morts. Des rassemblements alawites, minorité à laquelle appartient le président el-Assad, étaient visés. Jusqu'à présent, depuis le début du conflit, il y a 5 ans, cette partie du territoire avait été relativement épargnée par les attentats. Tartou s'est notamment connue pour abriter une importante base navale russe. En frappant ainsi sur les terres du régime et de leurs alliés, les djihadistes du groupe Etat islamique, bien qu'affaiblis en Syrie, montrent que cette guerre est loin d'être terminée. Au Yémen, le groupe Etat islamique revendique un double attentat à Aden. Une quarantaine de soldats ont été tués lundi près d'une base militaire. Dans un communiqué, les djihadistes affirment qu'un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosif parmi des recrues de l'armée. Il y a aussi de nombreux blessés. C'est le deuxième attentat du groupe ultra-radical contre les forces du gouvernement yéménite en moins de 10 jours. Le 15 mai dernier, Daesh s'en était pris à des recrues de la police, cette fois dans la ville de Moukalla. Un attentat suicide qui avait fait 41 morts et 50 blessés. En Irak, une importante opération militaire a commencé ce lundi 23 mai pour reprendre la ville irakienne de Fallujah, occupée par le groupe Etat islamique depuis plus de deux ans. La population civile de la ville, située dans le centre du pays, à quelques 50 kilomètres de Bagdad, la capitale, a été invitée à partir. Sandrine Gomez nous en dit plus. Ces troupes irakiennes sont aux Aïe depuis des mois. Postées ici sur la ligne de front au sud de Fallujah, ville à tout juste 50 kilomètres de Bagdad, la capitale, et aux mains de l'organisation de l'État islamique depuis deux ans et demi. Sur ces images tournées il y a 15 jours, les tirs de représailles occupent le quotidien. Chacun ici attendait ce top départ. Je voudrais vous annoncer que le drapeau irakien sera hissé au-dessus de Fallujah. Nous allons déchirer toutes ces bannières noires de l'organisation de l'État islamique qui ont envahi cette ville. Le temps de libérer Fallujah a sonné. Pour la reconquête de Fallujah, en première ligne des militaires irakiens, mais aussi des membres des forces spéciales, près de 20 000 policiers fédéraux, des milices unites et chiites proches du gouvernement. Une offensive terrestre appuyée par l'aviation de la coalition dirigée par les États-Unis. La semaine dernière, pas moins de 7 frappes ont visé les environs de Fallujah. Mais reste une question de taille, le sort de la population. Selon les estimations, 50 000 à 100 000 habitants n'ont pas quitté la ville. Le gouvernement irakien leur demande de fuir dès à présent. Nous avons ordonné aux forces de sécurité de mettre en œuvre un plan pour permettre aux civils de sortir de la ville, pour se réfugier dans des abrissures. Après la libération de Ramadi en décembre, hit début avril et celle de Routba la semaine dernière, les villes de Fallujah et de Mossoul sont les dernières places fortes de l'organisation de l'État islamique en Irak. Pour le gouvernement irakien, la reprise de Fallujah est stratégique. Elle doit permettre d'écarter la menace de nouveaux attentats suicides sur la capitale et les villes saintes chiites. Municipale au Sud-Iban et cette victoire à Saïda de la liste de Mohamed Saoudi, soutenue par le Courant du Futur, le leader du CDF Saad Hariri, vous le voyez, accueilli en grande pompe, s'est rendu sur place pour saluer le bon déroulement du vote. Et il s'est félicité de la victoire du camp de Mohamed Saoudi. Une victoire qui, selon Hariri, pavra la voie au développement de Saïda, comme l'avait imaginé le président martyr, Rafik Hariri. Amal Abouzade, nouveau député maronite de Jézine, annonce ce lundi du ministère de l'Intérieur au lendemain des élections législatives partielles dans le Casa. Amal Abouzade, soutenu par le Courant Patriotique Libre, succède au député Michel Elou, décédé en 2014. Selon les résultats officiels, il a été élu avec 14 653 voix devant ses principaux rivaux, Ibrahim Samir Hazard, Salah Nicolas Jebran et Patrick Elias Rizkala. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'Info, le Premier ministre français Manuel Valls multiplie les gages d'amitié envers Israël, assurant qu'une initiative de Paris pour la paix avec les Palestiniens était dans l'intérêt israélien, tout en répétant que la colonisation doit cesser. Marco Pope nous en dit plus. Qui pas noir sur la tête, il est venu se recueillir sur les tombes des victimes juives de crimes antisémites en France. Manuel Valls poursuit depuis samedi soir sa visite en Israël, enchaînant ainsi les gestes symboliques et les gages d'amitié. Car le point d'ordre de sa journée, c'est surtout l'entretien et le déjeuner avec Benyamin Netanyahou. Le but, tenter de convaincre son homologue israélien du bien fondé du projet français pour relancer les pourparlers de paix avec les Palestiniens. Nous évoquons bien sûr le processus de paix avec les Palestiniens, qui vient de l'aborder, les idées qui sont les nôtres, les initiatives que nous souhaitons mettre en œuvre et la préparation en effet de la réunion prochaine de Paris le 3 juin, qui vise à remobiliser la communauté internationale avec un seul objectif, la paix. Paris souhaite réunir une conférence internationale de paix, un principe auquel Benyamin Netanyahou reste fermement opposé, préférant de loin les négociations bilatérales. Je serais ravi d'accepter une seconde initiative française avec un léger changement. Cette initiative pourra toujours avoir lieu à Paris, on pourra toujours l'appeler l'initiative française, car vous serez les hôtes de cet effort de paix. Mais la différence, c'est que je m'assierai seul directement avec le président Abbas. Les relations entre la France et Israël se sont tendues mi-avril après le vote par Paris d'une résolution de l'UNESCO. Le texte ne désigne jamais l'esplanade des mosquées sous son nom juif, le Mont du Temple, ce qui a provoqué la colère de l'État hébreu. Des problèmes qui ne sont plus d'actualité à en croire Manuel Valls. Le Premier ministre français doit également se rendre à Ramallah pour rencontrer son homologue palestinien. Le président américain Barack Obama, actuellement en visite officielle au Vietnam pendant trois jours, a annoncé ce lundi à Hanoi la levée de l'embargo sur les ventes d'armes américaines. L'un des derniers vestiges de la guerre entre les deux pays qui s'est achevée en 1975. Une décision aussi symbolique que stratégique. Nabiya Makloufi, ou Sibiré, ou Samy Brahim. C'était l'un des derniers vestiges de la guerre entre les deux pays. 50 ans plus tard, l'embargo sur les armes est désormais totalement levé. Et comme avec tous nos partenaires de défense, les ventes d'armes se feront selon de strictes conditions, notamment liées aux droits de l'homme. Avec ce changement, le Vietnam va avoir accès à tous les équipements dont il a besoin pour assurer sa défense. Une alliance qui tombe à pic pour le Vietnam à l'heure où les tensions montent en mer de Chine méridionale, où Pékin et Hanoi se disputent certains archipels. Nous saluons vivement la décision prise par les Etats-Unis de lever totalement l'interdiction des ventes d'armes létales au Vietnam. Cela reflète la normalisation complète des relations entre les deux pays. Les deux dirigeants sont en revanche restés très vagues sur les droits de l'homme. La question furtivement évoquée par Barack Obama était pourtant l'une des conditions de cet accord. Mais ce sont les affaires qui ont pris le dessus. La compagnie Vietjet a déjà annoncé l'achat de 100 Boeing 737 Max pour un montant de 11,3 milliards. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Autriche se réveille ce lundi sans président. Après une journée électorale pleine de rebondissements dimanche, aucun vainqueur n'a pu être désigné. Deux candidats s'affrontent. Norbert Hofer à l'extrême droite et Alexander Van der Bellen, candidats écologistes. Ils sont au coude à coude. Le résultat final devrait tomber dans les prochaines heures. Axel May. Je n'ai favori après l'élimination des partis traditionnels au premier tour. Mais le candidat à l'extrême droite se retrouve au coude à coude avec son rival écologiste. Face à ses supporters, Norbert Hofer assure que le FPE sera dans tous les cas victorieux. Je voudrais vous dire ce que j'ai appris dans ma vie. L'homme doit aller de l'avant, encore et encore. Alors le succès vient, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. La vie est courte, mais suffisamment longue pour servir l'Autriche. En face, le candidat écologiste Alexander Van der Bellen, 72 ans, est comme tout le monde en Autriche, dans l'expectative. Nous avons eu une soirée intéressante, si j'ose dire. Une soirée qui est très rare en Autriche. Nous sommes à 50-50. On ne connaît pas le résultat final. Nous l'aurons ce lundi en fin d'après-midi ou dans la soirée. À l'issue du décompte des bulletins déposés dans les urnes, qui donnent donc les deux candidats au coude à coude, avec une légère avance toutefois à Norbert Hofer, les instituts de sondage estiment que le vainqueur, quel qu'il soit, s'imposera avec quelques milliers de voix d'avance seulement. Le scrutin va en fait être arbitré par les 900 000 électeurs qui ont demandé à voter par correspondance, soit plus de 14% du corps électoral, un record en Autriche. Les instituts de sondage rappellent aussi que ce vote par correspondance est traditionnellement défavorable au FPE. Clap de fin sur le 69e Festival de Cannes. La cérémonie de clôture a sacré hier soir le Britannique Ken Locke pour son film Moi, Daniel Blake. Retour en image sur cette ultime montée des marches étoilées avec Natacha Milray. Plus qu'une palme d'or, une tribune politique. Ken Locke a profité de son prix pour dénoncer une fois de plus l'austérité et les idées néolibérales qui dominent le monde. Il a notamment évoqué le risque d'un Brexit. La sortie de l'Europe, si c'est pour mettre le cap encore plus à droite dans notre pays, ce serait une mauvaise chose. C'est donc une question épineuse. Je resterai dans l'Europe, mais nous devons vraiment changer et nous devons nous serrer les coudes avec ceux qui veulent vraiment que ça change. de ce qu'il reste de Syriza en Grèce, à Podemos, en passant par les autres mouvements de gauche. Mais mon Dieu, il faut que ça change. On ne peut pas continuer ainsi. Et c'est d'ailleurs ce que le cinéaste donne à voir. D'humiliation en humiliation, le film suit le parcours de Daniel, un sexagénaire qui demande l'aide sociale pour la première fois de sa vie. Une bataille perdue d'avance entre un homme et la violence du libéralisme à l'anglais. Une palme d'or très engagée donc pour ce réalisateur de 79 ans. En 2006, Ken Loach avait déjà raflé la précieuse récompense. Avec son film, le vent se lève. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501